Il y avait des rencontres à Aix-en-Provence ce week-end, des chefs d'entreprise, des consultants étaient là. Christophe Demargerie, le PDG de Total, était aussi là. Et il a dit que le vrai problème en France, c'est l'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je pense, si vous voulez, que nous avons, depuis 20 ans, laissé dériver l'État et les dépenses publiques. Et je crois qu'en effet... Trop de fonctionnaires en France ? Il y a trop de fonctionnaires en France. Il y a surtout des dépenses publiques en effet. Trop de fonctionnaires en France ? Il y a aussi trop de fonctionnaires en France qu'il faut régler progressivement. Là encore, ce n'est pas la peine de faire la révolution. Nous avons 57% du PIB qui sont des dépenses publiques. Je rappelle la différence avec l'Allemagne. L'Allemagne, ils sont à 45%. Nous avons 220 milliards de trop de dépenses publiques aujourd'hui par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est ça le problème numéro un, à mon avis, du pays, avec le chômage. C'est le problème numéro un, trop de fonctionnaires. Fonction publique trop lourde. Excusez-moi, ce n'est pas trop de fonctionnaires. Toutes les fonctions publiques. Dans les dépenses publiques, vous avez la moitié de protection sociale qui est extrêmement chère et vous avez l'autre moitié de dépenses publiques sur l'État, les régions, les territoires. Regardons ça calmement. Vous savez que le Canada, par exemple, la Suède, ont fait des réductions de dépenses publiques drastiques. Pour le Canada, 10% de moins en trois ans, par exemple. Il faut rentrer dans cette réflexion-là. Sinon, nous allons avoir des impôts qui vont continuer d'augmenter aussi bien sur les salariés que sur les ménages que sur les entreprises. Et moi, je dis, nous sommes déjà submergés d'impôts. c'est très important juste que la CFA c'est vrai sur les ménages que sur l'analyse continue.